Monsieur Emerick Kellouin, bonjour. Nous sommes ici au siège d'Amnesty International à Paris, vous y êtes spécifiquement chargé du plaidoyer armes et justice internationale et nous sommes là pour nous questionner sur l'exportation d'armes françaises. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous faire un panorama des ventes d'armes françaises ? A quel rang se situe la France et quels sont ses principaux clients ? La France a aujourd'hui le rang de troisième exportateur d'armes au monde. On parle d'armes classiques, qui sont les armes utilisées par les armées modernes, par opposition à tout ce qui est armes nucléaires, biologiques, chimiques. Loin devant la France, il y a les États-Unis, qui sont premiers exportateurs, et la Russie, second exportateur. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont en charge le respect du maintien de la paix et la sécurité internationale, sont aussi les premiers exportateurs d'armes auxquels il faut ajouter l'Allemagne. Parmi les clients de la France, on retrouve les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, un certain nombre de pays africains, mais aussi des pays en Asie. On retrouve aussi parmi les premiers clients de la France des pays qui ne sont pas anodins, comme la Russie ou la Chine. Chine qui est un pays sous embargo de l'Union européenne depuis 1989. Les exportations françaises, depuis toujours en France, sont soumises à contrôle. Il y a plusieurs principes qui vont réguler ces exportations françaises. Premièrement, c'est que les exportations, fondamentalement, sont interdites. Donc par principe elles sont interdites, il faut demander l'autorisation au gouvernement. Donc quand vous êtes un industriel, vous vous adressez au gouvernement pour avoir le droit d'exporter des armes à telle ou telle destination. Le cœur de ce dispositif, c'est ce qu'on appelle la Commission interministérielle d'exportation des matériaux de guerre, la CIEMJ, qui est un organe administratif collégial interministériel. Vous avez le ministère de l'Economie, vous avez le ministère de la Défense, vous avez le ministère des Affaires étrangères. Et cette CIEMJ est présidée par un service du Premier ministre, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Donc il préside cette commission qui se réunit mensuellement et qui va examiner les demandes qui sont adressées au gouvernement par le biais du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense rassemble les demandes, elles sont transmises à la CIEMJ et lorsqu'ils se retrouvent, ils fournissent un avis. L'idée c'est que cet avis doit être un avis consensuel, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent tous pour dire nous avons le même avis favorable pour exporter ou pas. Et quelles sont les obligations que doit respecter l'État français pour autoriser ces exportations ? Alors si dans le pays considéré qui souhaite acquérir des armes, il y a un risque que les armes qu'on vous demande de fournir puissent servir à commettre des violations graves des droits de l'homme, vous ne devez pas exporter ces armes. Même chose pour le droit international humanitaire. Si vous considérez qu'il y a un risque que les armes que vous allez transférer puissent servir à commettre des violations graves du droit international humanitaire qui peut se traduire par la commission de crime de guerre par exemple, vous ne devez absolument pas exporter ces armes. Deux des principaux clients de la France sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, deux pays qui font partie de la coalition internationale qui est en guerre contre la rébellion outille au Yémen. On parle de potentiels crimes de guerre commis au Yémen du côté de toutes les parties. Est-ce que la France encoure un risque juridique de complicité de crimes de guerre au Yémen ? Oui, s'il est avéré que du matériel français a pu servir à commettre ou faciliter des violations graves du droit international humanitaire, oui, à l'encours un risque évidemment d'être reconnu complice de crimes de guerre. La difficulté étant, certainement pour aller jusqu'au bout, d'avoir la preuve formelle que tel matériel a servi à tel moment pour aider à commettre ou faciliter telle violation grave du droit international humanitaire. Pour autant, avant même d'aller jusque-là, on pourrait déjà éventuellement considérer comme illégal et poursuivre éventuellement, se donner les moyens de poursuivre en justice l'État pour non-respect de ses obligations internationales. Obligations internationales qui lui imposent de tout mettre en œuvre pour que ces armements ne servent jamais à commettre des violations graves du droit international humanitaire ou des droits humains. Que la France soit conforme à ses obligations internationales et qu'elle ait bien pris la mesure de l'évaluation du risque et qu'elle ait bien considéré que, oui, il y avait effectivement un risque. Et nous, nous considérons aujourd'hui, et c'est ce que dit l'étudiant CIL que nous avions commandé, qu'aujourd'hui, il y a un très fort risque d'égalité parce qu'on ne pense pas que le gouvernement a tout mis en œuvre pour écarter tout risque. Et aujourd'hui, écarter tout risque, concernant la situation au Yémen, paraît quasiment impossible. Quand on voit la pratique de la guerre des Saoudiens ou des Émiratis, ce n'est pas une fois que c'est arrivé des bombardements discriminés. C'est arrivé plusieurs fois. C'est quelque chose de répété depuis 2015. Il n'y a rien de nouveau dans cette pratique. Et encore, au mois d'août, on a un bus rempli d'enfants qui a été bombardé. Donc, on ne peut pas ignorer cette pratique-là. Et aujourd'hui, il y a un fort risque, clairement, d'illégalité des vente d'armes françaises qui ne respecteraient pas ces obligations internationales qui visent à ce qu'elles n'exportent pas des armes, alors qu'il y a un risque potentiel. L'industrie de l'armement en France, c'est 15 milliards d'euros par an, 200 000 emplois potentiels, un argument économique qui pèse beaucoup. Que répondez-vous à ce genre d'argument ? C'est des interrogations légitimes. On voit d'ailleurs le cas espagnol qui reflète ces enjeux, la contradiction entre, d'une part, les enjeux économiques, les enjeux que certains pourraient qualifier d'éthiques, et puis nous, ce qu'on appelle les enjeux juridiques, parce qu'on parle d'enjeux juridiques, avec un traité sur le commerce des armes et une position commune de l'Union européenne en matière d'exportation d'armes. Selon le dernier rapport au Parlement 2018, effectivement, c'est 200 000 emplois, la base industrielle et de défense en France. Alors, on est passé de 160 000 à 200 000 en un an, c'est un peu étrange. Certains voudraient réduire ce débat à qu'il vaut mieux que ce soit des armes françaises qui vont aider à commettre ou faciliter l'évaluation grave du droit international humanitaire. Donc, il vaut mieux que ce soit nos armes qui commettent des atrocités, mais on a quand même eu des emplois, donc on s'y retrouve. C'est un peu simpliste comme approche. On ne peut pas imaginer à un seul instant une entreprise faisant le commerce de n'importe quel bien, ne prenant pas en compte le cadre juridique existant pour s'assurer, je ne sais pas moi, que ce qu'elle se destine à vendre ne va pas entraîner un danger sur la santé des clients qui vont lui acheter son produit. Si l'État a un cadre législatif lui interdisant, je ne sais pas moi, de vendre des produits avec tel composant, l'entreprise ne le fera pas. D'accord ? C'est le principe même du fonctionnement de la vie en société. Une entreprise respecte le droit, normalement, pour vendre ses produits. C'est pareil sur les armes. Si vous avez un traité sur le commerce des armes, si vous avez une position commune qui vous dit « n'exportez pas d'armes à partir du moment où il y a un risque extrêmement fort, un risque élevé, que ces armes servent à commettre des violations graves du droit de l'homme, des droits humains et des droits nationales humanitaires », vous n'exportez pas. Le contrat espagnol, le contrat consistant à vendre 5 corvettes Navantia à l'Arabie Saoudite, la façon dont il intervient, ce contrat, alors qu'on est en plein conflit, qu'il y a un blocus naval, que les équipements en question peuvent servir à bombarder, en plus, sur le territoire yémélite, ça dépasse l'entendement. Évidemment, même les différents groupes d'experts aux Nations Unies ont évoqué la possibilité, le Parlement aussi européen l'a évoqué, la possibilité que les navires de guerre servent à ce conflit. Donc il y a un lien fort entre l'utilisation de ces équipements et ces équipements sur la vie des civils. Donc ce contrat était, a priori, complètement illégal, il n'aurait jamais dû intervenir. Donc il faut être aussi un peu sérieux. Avec le débat espagnol, on voit aussi les contradictions. C'est-à-dire que manque d'anticipation sur le risque d'utilisation des armes, manque d'appréhension des enjeux juridiques, d'expertise des enjeux juridiques, certainement, parce que sinon on n'aurait jamais eu ce type de contrat. La mise en haut de l'agenda de valeurs qui se traduisent dans ces engagements juridiques que sont traités sur commerce des armes, qui ont été mises en dessous d'intérêts économiques, parce qu'évidemment, au-delà des intérêts en matière de vente d'armes, il y a d'autres intérêts économiques qui relèvent de la vente de biens civils, comme le TGV, par exemple. Là, on se dit, si on ne vend pas le matériel militaire, on n'aura pas les contrats. La question est liée aussi au curseur, là où on le met. La question se pose de la même façon en France. Même s'il y a des emplois, et que pour autant, le transfert est illégal, ce transfert ne doit pas avoir lieu. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Ce sont des populations civiles qui en payent le prix fort. Violations graves des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires, blocus, etc. Donc, la règle de droit est faite pour être respectée, elle n'est pas là pour faire du décorum. Donc, il faut qu'il y ait de l'anticipation sur à qui on peut vendre, comment et dans de bonnes conditions. L'idée, ce n'est pas de vendre des armes à des gens dont on sait qu'ils vont commettre des atrocités. L'idée, c'est de vendre à des gens dont on sait qu'ils vont respecter le cadre légal lié à l'utilisation des armes. On sait que la France a livré 16 frégates à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis ou à la coalition, je ne sais plus. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des indices qui indiqueraient que ces frégates ont servi ou serviront au blocus du port d'Odehida, du port yéménite d'Odehida, qui subit un blocus qui causent une grande famine ? Tout à fait. Sur l'Aida même, en ce moment, on n'a pas d'informations. Par contre, il a été relevé à plusieurs reprises que les corvettes de classe Bayou Nuna, vendues aux Émiratis, étaient utilisées dans le cas du blocus. Donc, sur le blocus, sur l'ensemble du Yémen. Il est dit, comme vous le savez, il était extrêmement difficile d'avoir accès au terrain. Donc, on a des éléments d'indices, on a des éléments d'informations. D'ailleurs, l'AFIDH, avec l'Observatoire des armements, avait fait un rapport pour indiquer qu'il y avait un certain nombre d'indices montrant que les armes françaises étaient utilisées dans le cadre du conflit. Au-delà de ça, on aura des indices, mais je reviens à l'idée du risque. C'est-à-dire que le simple risque que de futurs navires français vendus aux Émirats ou à l'Arabie Saoudite puissent servir au blocus. Parce que, déjà, des navires servent au blocus, doit permettre de dire qu'on n'exporte pas ces navires. Aujourd'hui, qui garantit que les corvettes Gowin, dont le contrat a été annoncé à la fin de l'année dernière, vendus aux Émiratis, ne vont pas servir pour le blocus ? Que ce soit pour le blocus et entraver l'aide humanitaire, pour entraver l'approvisionnement en biens économiques ordinaires, comme l'essence, par exemple, ou prendre à partie des navires de pêcheurs. Donc, dans ces conditions, le contrat ne doit pas avoir lieu. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense a pris une initiative très intéressante. Dans son rapport annuel au Parlement 2018, il annonce qu'il est en train de réfléchir à l'idée d'imposer à ces industriels de la Défense la mise en place de modules pour aider les industries, enfin, destinés à former les acheteurs au respect du droit avec les armes qu'ils vendent. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de se déresponsabiliser, de diluer encore plus ces responsabilités ? Tout à fait. En fait, toute la réforme du contrôle de l'exportation en France, intervenue en 2011, ne faisait qu'une chose. pour simplifier, répartir la responsabilité entre État et entreprise, les entreprises se plaignant d'un trop grand carcan juridique, les empêchant d'être performantes sur les marchés de l'exportation, donc on décide de simplifier le marché, enfin, on décide de simplifier les procédures. En contrepartie, les industriels se voient enjoint à ces taux d'obligations et donc deviennent co-responsables un petit peu. Et là, on franchit une nouvelle étape avec ces modules d'enseignement destinés à former les clients de l'industrie au respect du droit. Donc, l'enjeu, apparemment, le gouvernement l'a bien compris, il s'agit de vendre correctement. Mais dans ces cas-là, allons jusqu'au bout des choses et n'exportons pas des armes comme on le fait aujourd'hui à des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, Arabes Unis et donnons-nous les moyens de faire en sorte que la France ne soit pas complice à un moment ou à un autre de violations graves de l'orientation humanitaire ou des droits du monde. Récemment, le 11 septembre, la Grande-Bretagne a aussi eu un débat parlementaire, aux États-Unis le 12 septembre, la Norvège a reculé. Beaucoup d'États européens se posent la question de vendre des armes à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'en France, ce débat émerge mais est-ce qu'il est, il me semble qu'il est encore timide ? Qu'est-ce que vous pensez de cette impression ? Oui, on est loin du compte, on est loin d'avoir un vrai débat en France. Il est timide, je dirais, oui, il est même encore un peu en-dessous de la timidité. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. En France, traditionnellement, il n'y a jamais eu de débat sur les ventes d'armes. C'est lié à la construction, l'histoire de la Ve République, les ventes d'armes relèvent du domaine réservé, de l'exécutif, comme la politique étrangère, etc. Donc, il y a eu un abandon naturel de la part des parlementaires du sujet et puis comme le pouvoir exécutif a organisé le contrôle à l'exportation sans jamais associer les parlementaires et dans le cadre de cette politique du domaine réservé, chacun est de son côté et les parlementaires s'en sont souvent accommodés jusqu'à maintenant. L'une des dernières broncas à laquelle on a pu assister, c'est en 2011 lorsqu'on découvre que les douanes ont intercepté un transfert de matériel de maintien de l'ordre à destination de la Tunisie alors qu'il y avait la révolution de Jasmin qui s'entamait et au Parlement, il y a eu quelques prises de position. Et depuis, je n'en ai pas vu d'autres et en fait, il y a un abandon total du sujet, il n'y a pas de questionnement des parlementaires sur comment on exporte, à qui, dans quelles conditions, pourquoi faire. Il suffit qu'un ministre vienne au Parlement dire nous avons un système de contrôle robuste, il ne se passe plus rien. Voilà, c'est fini. Et donc l'initiative de Sébastien Nadeau qui est intervenu cette année a permis de faire bouger ces lignes et on constate aujourd'hui pour la première fois, alors je suis jeune encore, mais on constate pour la première fois véritablement les bases d'un débat se mettent en place avec des médias de plus en plus sensibilisés, une opinion publique de plus sensibilisée, un certain nombre de parlementaires de plus en plus sensibilisés. et donc on espère renverser cette construction historique qui est liée au contrôle d'exportation d'armes et renverser les choses et faire en sorte que le Parlement devienne acteur de ce contrôle et avant même d'être acteur de ce contrôle qu'il débattre de la façon dont la France exporte des armes. Si on prend le cas des printemps arabes, l'Égypte, alors même que le Parlement se réunit et discute, il y a des missions d'information pour évaluer comment la France en a pu arriver à se retrouver dans une situation comme celle-ci face au printemps arabe et ne pas voir venir la printemps arabe. Au même moment, on continue à exporter des armes à l'Égypte ? Est-ce que le Parlement était correctement informé de ça ? A priori, il n'était pas correctement informé. Alors, il débat et en même temps, l'exécutif, lui, continue à transférer des armes. Il y a une contradiction, il y a un hiatus qu'il faut résoudre aujourd'hui. Il n'est pas normal que dans une démocratie moderne, des pans entiers de l'action publique échappent au contrôle du Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada